Il faut s'abonner, ok ? Les abonnés, écoutez, écoutez, no cap, vous le savez. J'ai vu son copain, ok ? J'ai vu son copain, je l'ai vu. Bon, il est gênant, il faut qu'il apprenne à se dire, ouais, il faut qu'il apprenne à développer son body language, ses attitudes. C'est ce qu'on a dit, ouais, au niveau de ses mains et tout, c'est un peu trop trop. Mais vous inquiétez pas les gars, il y a un meilleur sujet que la vidéo qu'on vient d'analyser, il y a un meilleur sujet. Donc, trempe pas, je sens que tu trembles là, trempe pas, ok ? Non, je te sens, en fait, je sens que, tu veux me dire quelque chose devant la caméra, mais tu peux pas le dire devant la caméra. Peut-être que tu veux que je m'arrête là ? Non, ça va, ça va, ça va, ok. Écoutez, j'ai vu son copain, son ex, son ex-copain, désolé, tu l'as plus revu depuis ? On s'est revu, merci, ok, donc son copain, merci, on est bien d'accord. Donc, on va parler de son copain. Très clairement, tu lui mets combien sur 10 ? Est-ce que je dois donner mon avis à moi, genre, ce que je ressens, comment je le vois, ou est-ce que je dois donner la note globale ? Non, mais c'est pas pareil, si je dois être honnête, et si je dois donner moi comment je le vois... Ok, donc tu viens de nous demander si tu dois être honnête. Non, mais je veux dire au niveau de la station... Tu viens de nous demander là, en direct, si tu dois être honnête. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire devant plusieurs centaines de personnes ? Parce que je sais que ma note à moi, tu vas la trouver dérisoire. Non, encore une fois, tu viens de dire, on te demande d'être honnête. Honnêtement. Bien sûr que oui. Elle vient de nous demander en direct si elle doit être honnête, les gars. J'ai jamais vu ça. Je sais pas. Je lui mettrais un... Honnêtement. Honnêtement. Honnêteté. 5 sur 10. Il aurait pas réussi à me pécho s'il avait pas... Ah non, ça va rien dire. Ça va rien dire. Pourquoi ça va rien dire ? Il peut réussir à me pécho en étant un 2. Les 2 doivent bien niquer un jour, non ? On a bien des filles de 150 kilos qui niquent. Ouais, ouais, ouais. Encore une fois, note honnête s'il te plaît. Moi, c'est ma note honnête. Tu l'aurais noté comment ? Tu l'aurais mis à 3 ? Moi, je lui mets en 5. Je reste dessus. 5 sur 10. Ok, tu penses que les gens lui mettraient combien ? Je pense que les gens lui mettraient 4. Donc, ça note ses 4. Si tu veux, ça note ses 4. Non, mais... Moi ? Non, mais... Tu viens de nous dire. Toi, tu lui mets 5, mais les gens vont lui mettre 4. Donc, ça note ses 4. Désolée. Attends, soyons précis. Moi, j'inclue tout. J'inclue son... Non, non, non. Physique, physique, physique. 4 sur 10. Descends un peu, descends un peu. Non, non, non. Un point, un point. Non, non, je n'enlève pas. Enlève un point. J'ai déjà enlevé un point pour le plaisir de monsieur. Non, non, tu restes sur mon 4. Non, tu as enlevé un point parce que... Ok. Bon, 4. 4 sur 10, s'il te plaît. Accorde-le-moi. Donc, son ex, c'est un 4 sur 10. Ok ? Apparemment, il a du charisme et j'en passe. Fin de relation, qu'est-ce qui allait pas, s'il te plaît ? Dis-moi. Je préfère garder sa privée quand même. Vite fait, juste... C'était comportement, c'était quoi ? Ouais, c'était juste... On est d'accord. Donc, généralement, tu vois, le charisme, dans certaines situations, il n'est plus réellement là. Surtout en temps d'embrouille. On est bien d'accord. Tu es charismatique au début dans la phase de séduction pour certaines choses. Mais une fois que la relation évolue, c'est différent généralement. Et surtout dans les embrouilles, le charisme n'est plus là. Parce que j'imagine qu'il s'embrouille avec toi par moment. Il devait crier aussi. Et j'en passe. C'est là, bizarrement, lorsque tu cries et tu n'arrives plus à te contrôler, ton charisme, tu perds du charisme. On est bien d'accord ? Non, je trouve que c'est sexy. Oui, oui, d'accord. C'est pour ça qu'il n'est plus là. Tout ça pour dire. Écoutez. On est donc sur un homme. OK. Donc, 3 sur 10. Pour être tout à fait honnête avec vous. En surpoids, bien sûr. Il est dur. Il est dur en affaire. Il est en surpoids. Je suis obligé de lui mettre 3. Sans surpoids, c'est un 4. En surpoids, c'est un 3. Il est devenu skinny depuis. Il a perdu du poids l'enfoir. C'est un 3,5. Bien. On est d'accord. Tout ça pour dire. Maintenant, écoutez bien. Cette femme sortait avec un 3 sur 10. Durant deux ans. Lorsque je lui ai demandé de nous prouver qu'elle ne répondait pas aux messages, elle nous a sorti instinctivement Messenger. L'application sur laquelle je traîne le plus, je tiens à préciser quand même. Facebook, c'est mon numéro 1. Tout mon entourage le sait. Je tiens quand même à préciser. Numéro 1 en beau gosse. Je n'ai pas compris ta question. Numéro 1 en beau gosse. L'application, oui. Je répète, je répète. Est-ce que Facebook est numéro 1 en beau gosse ? En termes d'utilisateur dessus, tu veux dire ? Non, il y a beaucoup. Merci. Ok, merci, merci, merci. Ok, madame, merci. Bien. Je continue. Merci. Ce soir, t'as envie d'avoir tort. Bien. Elle a pris le téléphone et elle me l'a remis directement entre les mains pour me montrer Facebook. Lorsque je lui ai dit, non, je vais voir Instagram, elle n'a pas voulu me remettre le téléphone dans les mains et a voulu contrôler en me disant, on va regarder ensemble. Il y a suspicion. Veux-tu, s'il te plaît, débrouiller ton téléphone dès maintenant ? Si. Attention, le consentement, si tu le souhaites. Je le consente totalement. Je ne lui irai pas porter plainte après cette vidéo et je ne demanderai pas d'ailleurs de supprimer la vidéo. Tiens, je te laisse scroller. On te traite de manipulatrice dans le... C'est faux ! Alors, viens. Voyons tout de suite. Ok. Ça va être assez simple. Donc, on va regarder les premiers DM. Je peux ? Ah, tu veux fouiller dedans ? Non, je regarde juste si tu réponds. Si tu ne veux pas, je... Non, 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 on va éviter d'ouvrir les DM. On va éviter d'ouvrir les DM. Ok, ok. Tu veux ouvrir mes DM ? Ok, 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 ok. Tu veux ouvrir mes DM ? Là, ça commence à aller un peu trop enculé, hein. Je suis désolée. À la base, tu voulais voir si je répondais sur Instagram ou si je répondais pas. Là, je te montre que toutes mes discussions, elles sont en blanc. Mais c'est ce que j'allais faire. Mais là, tu vois bien que toutes mes discussions sont en blanc. C'est bon. Tu vois bien. Mais là, tu veux aller dans mes DM, lire mes discussions. C'est un peu trop privé, les gars. Je suis désolée. Je vais bien jouer le jeu, mais j'ai mes limites. Dites que j'ai un cap, si vous voulez, je m'en bats les couilles. Tout ce que vous voulez, je prends, j'accepte. Non, non, non. Là, à la base, on va juste voir si c'était blanc ou si c'était pas blanc. C'est blanc, je réponds pas. On s'arrête là. Le reste, c'est au-delà de mes compétences. Voilà. C'est au-delà de mes compétences. Donc, voilà. Cap ! Les gars, je vais dire ce que j'ai vu. Je vais dire ce que j'ai vu. Ah, tu peux dire ? J'ai vu Instagram basique. Ça veut dire qu'il y a des moments où elle va répondre, il y a des moments où tu vas pas répondre. C'est comme tout le monde, mon Instagram est aussi comme ça. Donc, en l'occurrence, moi, on m'avait vanté un Instagram vraiment exceptionnel ou vraiment, il y avait rien. Et toutes les conversations, parce que, tu vois, en fait, le défaut, t'inquiète pas, je vais pas cliquer. En fait, moi, par exemple, les conversations, elles sont en demande. Ça, tout ça, c'est des conversations où t'as accepté les demandes. C'est mes abonnés, en fait. C'est des gens que je connais. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu connais beaucoup de personnes, non ? Ah, oui, effectivement. Ça fait... Enfin, depuis tout à l'heure, là, je descends. C'est pas forcément mes amis, mais c'est des gens que je connais. C'est des gens à qui je parle. Ah, oui, oui, tu connais tout ça. Même moi, je suis Alexis Tchens. Tu vois, je suis connu dans toute la France. Je connais pas autant de monde. Pourtant, je peux y aller. Ouais, c'est tous des gens que j'ai rencontrés dans la rue. Ah, oui, là, tout ça, là. Là, je descends depuis tout à l'heure. C'est des gens qui m'ont demandé mon Instagram, non ? Donc là, il y a peut-être genre 500 personnes, mais tout ça, c'est bon. Non, 500 abus. Attends, je descends depuis tout à l'heure. Oui, après, forcément, il y a des demandes que j'ai acceptées. Mais regarde, regarde, des demandes. Ah, regarde, ça s'appelait bien, on regarde de manière sérieuse, OK ? Nos caps n'ont rien, regarde. Si on descend, on descend quand même plus loin, par exemple. C'est mélangé, regarde. Regarde. Mais quoi ? Je ne sais pas. Tu vois bien que sur Instagram, j'ai des abonnés. Mon compte, il est passé en privé. Et toutes ces personnes-là, c'est des demandes qui ont été acceptées. Donc, c'est au moins des abonnés ou des demandes qui ont été acceptées. Non, mais mon compte, d'abord, je vais vous donner une précision quand même pour être sûre que tout le monde est au clair. Je suis passé en privé récemment. À la base, mon compte, il était en public. Donc, ça veut dire que si je reçois un message, il est directement dans mon truc, en fait. Si je passe en... Bah, si. Bah, si. De quoi ? Quand tu es sur Instagram en public et que tu reçois un message, ça ne passe pas en demande. Si. Non. Si, ça passe en demande. Envoie-moi un message, s'il te plaît. Là, je suis en privé et tu n'es pas abonné à moi. Envoie-moi un message. Ensuite, abonne-toi et tu te désabonneras après, si tu veux, et on réessaye. Pour être sûr que... Je ne m'abonne pas, toi. Oui, tu te désabonnes, après, on s'en fout, mais juste pour le test, quoi. Je te dis juste, je ne m'abonne pas à toi. Oui, oui, oui. Ok. C'est quoi, toi, Instagram ? T'es un app de hit-du-bas. Yann. Yann. Tu vas. Mon ex, en direct, elle a dit si ça passe en demande mytho. Non, ça ne passe pas en demande. Tu capes ! Arrête ! Ça passe en demande, regarde. Si tu es abonné à moi, ça ne passe pas en demande. Non, mais écoute, écoute, je viens de te dire justement, tout ça là, c'est des personnes qui soit ont été abonnées à toi, soit... Et en plus de ça, il faut que toi aussi, il faut que tu sois abonné, toi aussi, au passage. Parce que sinon, si tu n'es pas abonné à la personne, ça va en demande aussi. Il faut que vous deux vous suivez. On est d'accord là-dessus. Regarde. Demande. Ok. Mais abonne-toi à moi maintenant, s'il te plaît. Ok, demande, mais tu n'es pas abonné à moi. Abonne-toi à moi, s'il te plaît. Et refais, je vais supprimer. Abonne-toi. J'accepte d'abord. Ça changera. Regarde, je... Regarde. Ça change... Oui, mais... Ok. Non, j'accepte. Parce que là, je suis en... Remprends-moi un message, s'il te plaît. Mais non, mais dans tous les cas, regarde. Regarde. Dans tous les cas, ça viendrait l'afficher. Pourquoi t'as supprimé ? Non, j'ai pas supprimé. C'est pas supprimé le message, non ? C'était en demande, regarde. J'ai supprimé parce qu'il fallait réessayer un abonnement. Réessayez un abonnement, réessayez un abonnement. Envoie-moi. Là, t'es abonné. Je l'ai accepté, non ? Ouais. T'as accepté, on est bien d'accord. Ouais, j'ai accepté. Tu peux pas te renvoyer de message parce que t'as supprimé. Non, si, tu peux renvoyer un message, là. Regarde, je t'ai même suivi. Regarde. Parce qu'en fait, dans Instagram, il n'accepte qu'un seul message. Je peux pas. Mais là, voilà. Non, réactualise, là, je me suis abonné. Accepte ma demande. J'ai accepté. Confirme. Oui, mais là, tu t'es abonné. Tu t'es abonné, là. Là, tu t'es abonné. C'est pour ça. Tu t'es abonné. Attends, 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 on réessence des abonnements. Non, mais attends, 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 attends. Ressayez un désabonnant, s'il te plaît. Vas-y, désabonne-toi et réessayez un message. Mais je connais Instagram. Attends, j'ai fait 70 millions avec Instagram le mois dernier. Je connais par cœur Instagram. Écoute, lorsque... Mais si c'est moi qui te suis, ça tombe dans tes demandes. Par contre, il faut que tu me suives. Si tu me suis et je t'envoie un message, ça tombe directement dans tes messages. Si on se suit pas, ça va dans tes demandes. Attends, tu viens de... Oui, tu me dis que si on se suit actuellement, mais je viens de te dire... Donc, chacune des conversations que j'ai vues, c'est soit des gens que tu suis, soit des gens avec qui est-ce que t'as accepté, la demande. Yes what, c'est des gens que je suis. Merci. Ah, mais donc, on y vient. Donc, c'est pour ça que je dis, excuse-moi. Tu suis quand même beaucoup de personnes. Et surtout, tu développes quand même beaucoup de conversations. Et j'ai vu beaucoup de mecs. Donc, c'est ça que j'ai dit depuis tout à l'heure. T'as vu beaucoup de mecs ? Arrête, arrête. S'il te plaît, m'oblige pas. M'oblige pas, s'il te plaît. M'oblige pas de tuer en live. C'est mieux, tu laisses tomber. Tu dis, bon, on passe à autre chose. Tu sais quoi ? Non, je vais te l'accorder. Je vais te l'accorder, je vais te l'accorder. Mais franchement, les gars, c'est de la... Ouais, tu sais quoi, je te l'accorde. Je vais te l'accorder, je vais te l'accorder. Il y a quand même pas mal de mecs, mais il y a aussi pas mal de gonzesses. En tout cas, c'est des gens que je suis, c'est des gens que je connais, que j'ai déjà vus au moins une fois dans ma vie. Donc, c'est pas comme si c'était un truc de dingue. Genre, je pense que ça va, tu vois. 700 personnes, quand même. 700 abonnements, ben oui. J'ai mon Instagram depuis 2014. Effectivement. J'abonne à tout et n'importe quoi. Effectivement. Non, je veux dire, non, mais... Les conversations, là, ça fait beaucoup de conversations. À la base, mon Instagram, il en publie. À la base, quand on follow, je follow toujours back. Je follow toujours back. Voilà, t'as bien vu que mon ratio, il n'est pas correct. 500 abonnés pour 700 personnes. 700 abonnements, pardon. Voilà. Je suis désolée, mais ça, c'est pas un truc sur lequel on peut se baser. Je pense pas. Ok. Ah ouais, quand même, un abonné. Je sais pas, c'est quel abonné qui a réussi à trouver mon Instagram, mais il est chaud parce que je l'ai vraiment dit en rapide. Bon, les gars, écoutez. No cap, ok. No cap, c'est pas grave, no cap. Bon, en tout cas. No cap, pour de vrai, hein. Croyez-moi, les gars, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Moi, je sais pas. Écoutez, les gars, je serais pas à me prononcer. On dit souvent qu'en absence de preuves, seules les hypothèses subsistent. Là, pour le coup, j'ai eu des preuves. Donc, j'avoue que tu capes. Je pense que je capes. Non, tu capes. Honnêtement, non, t'as cap. Non, là, on reconnaît-le. Je capes sur quoi, précisément ? Sur Instagram, tu sais déjà. Re-formule, re-formule, sur quoi je capes ? En gros, je vais dire honnêtement ce que t'as fait. C'était de la pure manipulation. T'es extrêmement maligne. Je sais pas si t'es conscient ou inconscient. Dis-moi, ça m'intéresse. Kiff, kiff. J'ai demandé de montrer tes messages. T'es partie directement sur Facebook. Et t'étais pleinement sereine. Parce que tu savais perdument ce qu'il y avait sur Facebook. Tu le savais. Vrai ou faux ? Ouais. Merci. Plus de même. T'as montré directement Facebook pour une bonne raison. Tu sais très bien que normalement, nous, on parle d'Instagram directement. Tout le monde parle d'Instagram ou Snapchat. On parle jamais de Facebook. Ouais. Vrai ou faux ? C'est vrai. Merci. Mais je serais quand même à préciser que c'est la plateforme que j'utilise le plus. C'est pas ce qu'on t'a dit. C'est pas ce qu'on t'a dit. Lorsqu'on parle de messages et surtout là où tu vas trouver les beaux gosses, c'est pas Facebook. C'est vrai. Tu le savais. Donc ma question. Pourquoi as-tu montré Facebook en premier ? No cap. Ok, sans cap. Si vraiment vous voulez la vérité, les gars. J'ai montré Facebook en premier parce que je savais que Facebook, il y avait beaucoup moins de discussions privées. Tout simplement. En fait, il y avait beaucoup moins de discussions, tout court. Je pense que je ne réponds vraiment jamais à personne sur Facebook parce que c'est toujours des gens qui se sont perdus en route. Maintenant, j'aimerais faire un discours. Et je ne vais pas t'inclure dedans, donc s'il te plaît, ne m'interromps pas. Ok. Vous venez de voir en image, ce dont les femmes sont capables. J'aimerais juste dire une chose. On n'est pas en couple. Ce n'est pas ma copine. Et pourtant, elle a fait preuve d'une vivacité d'esprit pour se sortir d'une telle situation. Maintenant, imaginez simplement la manière dont elle peut réussir à manipuler un homme. Imaginez simplement une seule seconde. Si nous étions en couple, la manière dont elle aurait été en mesure de pouvoir me manipuler. Heureusement que je suis à l'exitienne, ce sera du Nord. Très vif d'esprit. Alors moi, on ne me la fait pas. Mais imaginez simplement une seule seconde. Le mécanisme d'autodéfense et les techniques de manipulation dont Anna fait preuve, et surtout les calculs dans son esprit. En l'espace de quelques secondes, elle est en mesure de pouvoir essayer de retourner la situation et de brouiller les pistes pour m'emmener sur Facebook et ensuite me faire croire que les conversations, c'était simplement des conversations qui s'étaient ouvertes par hasard. En l'espace seulement de quelques secondes, son cerveau a réussi à atteindre un niveau de manipulation digne des plus grands films de détectives. Merci de le reconnaître. Les femmes sont exceptionnelles pour ça. La manipulation. Messieurs, ne vous faites pas avoir. Vous pouvez me détester autant que vous voulez, mais je veux votre bien. Faites attention aux femmes. Elles sont fortes pour cela. Elles vous auront à l'usure. À l'usure. Et surtout si elles s'occupent bien de vous, ou vous savez. C'est encore plus puissant. Quelque chose à rajouter ? Et fais gaffe à ta phrase, ça pourrait relancer le débat. Absolument pas, non. Écoute, merci déjà de reconnaître mes techniques. Ça me fait plaisir de voir que, surtout de la part d'Alexis Tchens, ça veut dire que tu sais que ma vivacité d'esprit n'est plus approuvée aujourd'hui. Mes proches le savent très bien. Après, cela n'exclut pas le fait, je tiens quand même à préciser quelque chose, que quand je suis en couple avec quelqu'un, je suis fidèle. Donc, c'est quand j'aime vraiment la personne. Si je t'aime vraiment, mais généralement, si je t'aime pas, je m'aime même pas avec toi. Attends, pause. On est passé de quand je suis en couple à, non, enfin, si j'aime vraiment la personne. Donc, tu as dit que tu es vraiment fidèle si tu es en couple. Ensuite, tu t'es corrigé. Non. Si j'aime vraiment bien la personne. Donc, pourquoi t'es-tu corrigée en l'espace de quelques secondes ? J'ai fini en disant que si je ne t'aime pas, je ne me mets pas avec toi, en fait. Ça sera un flirt et ça n'ira nulle part. Mais du coup, si tu es en couple, forcément, c'est que tu aimes la personne. Pourquoi ajouter cette précision ? Je ne sais pas. Moi, je sais. En tout cas, voilà. Je pense que j'ai été assez claire. Je ne me force pas à être en couple. Je choisis toujours bien mon partenaire. Si je l'ai choisi, c'est pour différentes raisons. Mais qui me sont propres et qui sont bonnes, selon moi. Du coup, ça se passe bien. Généralement, je n'ai aucun problème. Je sais me tenir. Par contre, là où on ne peut pas me l'enlever, c'est que si je n'aime plus mon mec, je sais, je le quitte. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs parce que je veux garder deux mecs. En même temps, j'en ai rien à foutre. Je lui dis clairement, écoute, je ne t'aime plus. Ça ne peut plus continuer. Ça ne subsistera plus. Du coup, on met fin à la relation et bonne continuation. C'est ce que je sais faire aussi à la perfection. Du coup, voilà, j'espère que personne ne remet mon honnêteté en cause. Et même si c'est le cas, je m'en bats un peu les couilles. Mais je te dis quand même à préciser ces quelques termes. Merci. Très beau discours de la part d'une manipulatrice. On essaiera de retenir 10%. Tout ça pour dire, les amis, faites attention à vous en tout cas. Mais je serai là, ne vous inquiétez pas, pour vous soutenir et pour vous tenir au courant, OK ? De toute cette manipulation. Je vous dévoilerai tous les secrets. Ne vous inquiétez pas. Non, on n'écoute plus l'ennemi, s'il te plaît. Terminé. Parce que les conseils que tu vas nous donner te permettront de mieux nous manipuler. Non, 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 non. L'ennemi, c'est terminé. Tu fais partie de l'ennemi. Terminé. Comment je vais faire, putain ?